Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une astuce intéressante, surtout si vous utilisez Photoshop, Krita, Gimp, Word, LibreOffice, OpenOffice, tout ce qui utilise un traitement de texte. Eh bien, je vais vous montrer comment faire pour installer de nouvelles polices, ce qu'on appelle aussi des fontes, sur votre ordinateur. Allez, on passe sur mon écran et c'est parti. Première des choses, vous allez sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, vous tapez simplement Dafont, D-A-F-O-N-T. A partir de là, vous prenez simplement le premier site qui est en haut et là, vous pouvez constater que vous avez des milliers de fontes dans toutes les catégories, que ce soit par exemple Cartoon, Oldschool par exemple. Mais sachez qu'il y a certaines polices, des fontes, qui sont soit payantes, soit à contribution. Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour n'avoir que les fontes gratuites. Ici, vous avez, quand vous avez cliqué sur une première catégorie, peu importe laquelle, vous avez ici cette petite série d'options. Donc là, vous allez cliquer sur plus d'options et ici, on va choisir domaine public, 100% gratuit et puis ici, on va cliquer sur DonationWare et décocher gratuit pour un usage personnel. On va faire valider et là, on se retrouve avec toutes les polices qui sont intégralement gratuites. Donc, par exemple, si on veut avoir un texte bien particulier, je vais taper ici Franck IPS et ça va vous permettre de voir en fait le résultat avec chacune des fontes que vous allez pouvoir sélectionner. Donc, si je veux, par exemple, bah tiens, des polices en chinois, bah voilà, si je veux faire des sushis, je sais que j'ai plus qu'à prendre cette fonte. Le résultat me plaît, mais il y en a plein d'autres. À vous de voir celles qui vous intéressent. Et à droite, il vous reste juste à cliquer sur le bouton télécharger. Donc, moi, je vais télécharger la toute première qui est ici. Voilà. Donc, lorsque vous avez téléchargé votre police, elle va dans votre dossier téléchargement, il vous suffit simplement d'extraire cette police. Et là, vous vous retrouvez avec un petit fichier que voilà. En fait, il vous suffit, alors il peut y en avoir un comme il peut y en avoir 10, 20, 30. Vous sélectionnez tous les fichiers qu'il y a dedans où c'est marqué TTF. Donc, ça, c'est vraiment le dossier font. Donc là, on va faire copier. Dans Pierre des cas, vous pouvez ouvrir votre explorateur qui est ici et vous allez directement sur votre PC. Là, vous allez sur votre disque dur principal. Vous descendez à Windows et lorsque vous descendez dans Windows, ici, vous avez un dossier font. Alors, soit vous faites un coller, un copier-coller. Donc, je fais un clic droit, je copie et je colle tout simplement. Ou alors, vous prenez et vous le déplacez directement dans le dossier. Donc là, on sait que la police s'appelle Go3v2. Donc là, on va débarrer, par exemple, LibreOffice. Et on va tester cette nouvelle police. Et vous voyez qu'en vérité, c'est extrêmement simple. Donc ici, on va choisir la dernière police que l'on vient de télécharger. Donc, c'est par lettres alphabétiques. Donc, ça va être relativement facile à la condition qu'elle porte bien le même nom sur l'écran. Elle est la Kang of Tree. Que voilà. Et si je tape Franck IPS. Donc, je vais le mettre en plus gros pour qu'on voit bien le résultat. Hop. Je vais le mettre en 40. Et si vous regardez bien par rapport au site où on a été téléchargé de la police, c'est exactement la même. Et vous voyez qu'en fait, c'est relativement simple. Vous allez sur la fonte. Vous choisissez toutes les polices qui vous intéressent. Vous faites télécharger. Vous décompressez le zip. Et vous mettez simplement tout le contenu de ce dossier-là directement dans Windows Fonte. Ne le mettez pas ailleurs. C'est très important. Ce n'est que dans Fonte. Et encore plus important, en supposant que là, je reste sur LibreOffice, comme c'est le cas, si je rajoute une nouvelle fonte, il me faut impérativement redémarrer le logiciel pour qu'il prenne en compte toutes les nouvelles polices de caractère que je viens de mettre en place. Ça, par contre, cette manip est très importante. Mais bon, comme vous avez pu le constater, c'est hyper simple. On va télécharger, on décompresse et on met directement dans le dossier Fonte. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Pensez à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez suivi la manip. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Bonne soirée.